Mila! 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 Un, deux, trois... Mais voilà, c'est moi Mila! Mais où êtes-vous? Hé, Mila! Ben... Mila! Va par là, Mila! C'est infro-horrible! Tu refroidis, Mila! Prous-ta-zut! Hé, Mila! Par ici, Mila! Tu chocs! Ha ha! Trouvé! Mila, là que je t'attrape! Allez, Mila, raconte-nous une histoire! Voilà, Lucie! Là, c'est pour courir, là, c'est pour sauter... Mais attention, parce que les boutons de ma console sont fragiles! Et si tu appuies trop fort, tu vas tout casser! Ça va, Mila, j'ai compris! Fais-moi un peu confiance! D'accord, Lucie, mais promets-moi une chose! Fais très attention à ma console! Ah, mais oui, je te le promets! D'accord! Merci, Mila! Allez, à tout à l'heure, Lucie! Ah, tu es là! Coucou, bonjour! Toi aussi, tu as déjà donné ta parole? Tu sais qu'il faut toujours la tenir, hein? Tiens, ça me fait penser à l'histoire de la guitare magique où, justement, quelqu'un n'a pas tenu ses promesses! Allez-vous, je te la raconte! La guitare magique! Regarde, lui, c'est le roi, et il a un gros souci! Bien, 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 bien! Oh, non! Et si! Depuis des mois, des rats ont envahi le château, et ils ne font que des bêtises! J'en ai marre de tous ces rats! Pourtant, j'ai tout essayé pour les chasser! J'en ai assez! Moi, je déménage! Non! Sa majesté ne peut pas abandonner le château de ses ancêtres! Rusty! J'ai trouvé celui qui va enfin vous délivrer de ses rats! Il s'appelle... L'acidou, c'est un musicien qui fait des prodiges avec sa guitare! Mais je n'ai pas besoin d'un musicien, bon sang! Oui, vous ne comprenez pas, majesté? Sa guitare est magique! On dit que sa musique a le pouvoir d'envoûter les animaux! Ah, oui, eh bien... Soit! Ramène-moi ce l'acidou! Le voici, majesté! Et voilà! L'acidou est ramené au château! Alors c'est toi, le guitariste magicien! Oui, votre majesté! Eh bien, ne perdons pas de temps! Je vais te faire visiter mon royal chez moi! Regarde! Ces satanés rarongent tout! Encore eux! Mais non! Ce sont les cinq garçons chéris à leur papa! Dis bonjour à l'acidou! Bonjour, l'acidou! Allez, on lit! La visite continue! Voici la chambre de ma fille! Monsieur l'acidou, je vous présente la princesse Eleonore! Bonjour, monsieur l'acidou! Bonjour, princesse! Eleonore! Bon, alors, l'acidou, tu vas nous débarrasser des rails en échange? Qu'est-ce que tu veux? Oh, pas grand-chose! J'aimerais juste un petit chez-moi, mais vous savez, je pourrais loger dans votre château, ce sera plus sympa! Ben tiens, pour habiter à côté de la princesse, bien sûr! Quoi? Habiter ici? Mais je ne veux pas de musicien chez moi, ça fait trop de bruit! Tu ne préfères pas de l'or? Non, non, mon roi, je veux une chambre ici, c'est sûr! Ma moumoute! Ma couronne? Oh, je vais te diser! Bon, d'accord, marché complet! Top là! Tu as tout entendu? Le roi a donné sa parole, mais regarde! Hop là! Oh! Le roi a croisé les doigts, ça veut dire qu'il ne va pas tenir sa promesse! C'est rien qu'un archimonteur! Oh, il a réussi! Il a réussi! Et maintenant, débarrassons-nous de cette andouille Merci pour les rats, mais trouve-toi un autre endroit pour dormir, je ne veux plus de musicien bruyant au château Mais, vous m'aviez pourtant promis Ta-ra-ta-ta, j'avais croisé les doigts! Alors ça, c'est vraiment pas sympa Debout, mes fistons chéris! Mais où sont-ils passés? Mais où êtes-vous? Alors, à ton avis, où sont passés les fils du roi? Tu crois qu'ils sont partis comme ça pendant la nuit? Qu'est-ce que tu dis? C'est l'acido? On va vérifier! Retour en arrière! Le roi mérite une bonne leçon Ben, tu as raison! C'est l'acido! Mais où sont passés, mes petits chéris? Il me manque trop! Alors, tout le royaume se met à la recherche des fils du roi Allez, par là! Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Les frérots! Ça vient de par là! Vous êtes sains et saufs! L'acido, c'était donc toi? Oh, Eléonore! Oui, princesse de mon cœur! Pardon pour tes frères, mais écoute ce que ton père m'a fait! Quoi? Papa, j'ai retrouvé mes frères! Ils sont avec l'acido! Et qu'est-ce que j'ai entendu? Tu n'as pas tenu ta parole? Aïe, aïe, aïe! J'exige que tu lui donnes une chambre au château Sinon, je lui ai dit de partir avec mes frères Et avec moi aussi! Bon, d'accord, l'acido peut venir habiter chez nous Ouais! Et voilà! Le roi n'a plus jamais fait de fausses promesses Et il a même appris à jouer du bruit De la musique! L'acido est venu habiter au château Et quelques mois plus tard, lui et la princesse se sont mariés Les gros amoureux! Et voilà! C'est fini! Mila, je crois que tu n'aurais jamais dû me prêter ta console Regarde! C'est pas vrai! C'est quand même pas tout ce qui reste de ma console Lucie, tu m'avais pourtant promis de faire attention C'est une blague, patate! Oh, Lucie! Bon, viens, on va faire une partie toutes les deux Et toi, je te retrouve la prochaine fois, d'accord? Mouah! Mouah! A bientôt, Mila! 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 Un, deux, trois... Mais voilà, c'est moi, Mila! Mais où êtes-vous? Hé, Mila! Mouah! Mouah! Mila! Mouah! 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 C'est quoi, dis, Mila? Mouah! Mouah! Prouta-zut! Hé! Mouah! Mouah! Par ici, Mila, toujours! Ha! Ha! Trouvé! Viens là que je t'attrape! Ha! Allez, Mila, raconte-nous une histoire! Voilà! J'arrive! J'arrive! Allô? Oh, Lucie, c'est toi, salut! Non, c'est incroyable! D'accord, mais oui, je te le promets! Salut! Oh, tu es là? Coucou, bonjour! Tu ne devineras jamais ce que vient de me dire ma copine Lucie! Mais bon, je n'ai pas le droit de te le raconter, c'est un secret! Et moi, je sais garder les secrets, je ne m'appelle pas Monsieur Patati! Ben oui, Monsieur Patati, tu ne le connais pas? Oh là là! Mais c'est la plus grosse pipette du monde! Allez, assieds-toi, je vais te raconter son histoire! Le secret de la sirène! Oh, regarde! C'est lui, Monsieur Patati! Il habite ici avec son chat pas de peau! Tous les jours, il cultive son champ de délicieuses fraises! Et surtout, il bavarde avec son voisin, Monsieur Patata! Patati! Patati! Tiens, salut Patata! Viens vite, j'ai un tas de nouveaux secrets à te raconter! Ben oui, c'est ton gamin aussi, j'en ai plein! Il paraît que le boulanger ne lave jamais ses chaussettes! C'est pas vrai! Et le docteur, tu sais qu'il a peur des piqûres! C'est pas vrai! Psst, t'es au courant de l'histoire! C'est pas vrai! Et voilà le travail! Toute la journée, Monsieur Patati et Monsieur Patata font les pipelettes en se racontant les secrets de tout le monde! Mais un jour, Monsieur Patati a une très très grosse surprise! Oh bonjour, je m'appelle Luna, j'adore les fraises! Oh, une sirène! On n'en trouve pas chez moi au fond de la mer et les tiennes avaient l'air délicieuses! Pardonne-moi, je n'ai pas pu résister! Monsieur Patati a un coup de foudre pour la sirène! Je te parie que dans une minute il voudra se marier avec elle! Tu es belle et douce, comme un bisou! Veux-tu m'épouser comme ça? Tu pourras manger des fraises tous les jours! Qu'est-ce que j'avais dit? Oh oui! Oh! Je le veux! Mais à une condition très importante! Tu dois promettre de ne dire à personne que je suis une sirène! C'est notre secret! Sinon je repartirai dans l'océan pour toujours! Pouah! Facile! Premier juré! Crois de bois, crois de fer! Aïe! Ça ne va pas être facile pour lui de garder le secret! Au pli au plat! Que de poisson s'en va! Au pli au plou! Une paire de jambes pour être debout! Et hop! Ils vont tout de suite se marier! Miaou! 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 Patati était si amoureux de Luna que pendant six mois il a complètement oublié Monsieur Patata et les secrets! Il passait tout son temps avec sa jolie femme! Hé! J'en ai une bonne! Patati! Miaou! 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 Pauvre Pat-Po! Oh! Attends! Je vais chercher de l'eau pour te nettoyer! Miaou! Ah! Patati! Oui! Te voilà seul enfin! Salut Patata! Je ne t'ai pas vu depuis que tu es marié! Et tu sais quoi? J'ai tout un tas de nouveaux secrets à te raconter! Et des gros! Figure-toi que la maîtresse a des poules, le facteur promène son chien en pyjama, le directeur de l'école suce encore son pouce en cachette et aussi... Moi je connais le plus gros secret de tous! Ma femme est une scie... Une scie quoi? Allez! Vas-y! Oh non! Je ne peux pas le dire! J'ai promis de garder ce secret! Non! Allez! À moi tu peux le dire! Pas de secret entre nous! Ma femme est une scie... Bon! Voyons si j'arrive à deviner! Ta femme est une scie... Trouille! Non! Une scie... Gale! Non! Une scie... Trenade! Non! Tant pis! Langot-chat! Ta femme est une scie quoi? Non! Ne dis rien! Retiens-toi! Tu as promis! Oh là là! C'est pas possible! Il ne va pas pouvoir s'en empêcher! Reine! Oh non! Ma femme est une sirène! C'est pas vrai! Alors ça c'est dingue! Tu n'as pas gardé notre secret! Je t'avais pourtant prévenu! En pli! En plat! Voilà! Et tant pis pour toi! Luna? Non! Reviens! Je t'en supplie! Reviens! Reviens! Monsieur Patati a compris qu'il avait fait une très très grosse bêtise! Mais c'était trop tard! Luna était partie pour toujours! Luna! Et voilà! C'est fini! Monsieur Patati a vécu très malheureux pour le reste de sa vie! Oui! Moi aussi je la trouve quand même trop triste cette fois! Tu n'aurais pas une idée? Quoi? Tu penses qu'il devrait aller voir Luna dans l'océan pour s'excuser? Mais c'est une super bonne idée! Allez! On essaye! Bonjour monsieur l'hippocampe! La maison de la sirène s'il vous plaît! À gauche puis à droite après la forêt d'algues! Vous ne pouvez pas vous tromper! Oui? Oh! Patati! Luna! Ma chérie! Mille! Cent! Mille! Non! Un million de pardons! Oh! Eh bien! D'accord! Je te pardonne! Au pli au plat, sous la mer tu resteras! Au pli au plou, tu ne raconteras plus de secrets du tout! Wow! Et voilà pour toi! Voilà! C'est mieux comme fin, pas vrai? Bonne course ma chérie! La sirène a pardonné à Monsieur Patati et en plus sans Monsieur Patata il a arrêté de raconter les secrets de tout le monde! Enfin presque! Eh! Patabule! Tu connais le dernier secret? La pieuvre est amoureuse de la méduse? C'est pas vrai! Voilà! Mon histoire est finie! Et tu sais quoi? Vu que je ne peux pas te raconter le secret de Lucie, je vais te raconter un secret à moi! Si tu promets de ne le dire à personne! Bien! Ne bouge pas, je reviens tout de suite! Regarde! J'ai raté le gâteau d'anniversaire de ma maman! Je vais essayer d'en faire un autre! Mais... Chut! Hein? Oups! Désolée! Miam! Salut salut! A bientôt Mila! 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 Je ne veux vraiment pas que tu l'abîmes Attends mon bébé, voilà quoi Tiens, par contre tu peux jouer avec mon super coque-sé-réveil si tu veux Tu sais que je suis vraiment trop gentil Je crois bien même qu'il n'y a personne d'aussi gentil que moi Sauf peut-être Colo le crocodile Une vraie crème celui-là Je vais te raconter son histoire Allez-vous ! Le crocodile et le singe Je te présente Colo, le plus gentil des crocos Oh, qui a éteint la lumière ? Oh, bonjour Banna Salut Colo, wow, j'adore ta nouvelle coiffure Allô ? Oh, c'est pas vrai ! Colo ! A l'aide ! C'est ma cousine, elle est prisonnière d'Eliad Colo, j'ai besoin de toi Il faut d'urgence que j'aille la sauver de l'autre côté de la rive Comment ? Prisonnière d'Eliad Oh la pauvre ! On y va ! Yahou ! Idiot de croco ! Yahouh ! Yippee ! Yahouh ! Yahouh ! Yahouh ! Yahouh ! Voilà Banna, bon courage Allez, à plus Quel malpoli ! Même pas un merci Et oh Banna, tu ne pourrais pas faire... Allô ? Pas possible ! Oh Colo, au secours ! De l'autre côté, mon petit frère s'est coincé une banane dans la gorge Oh la la ! Il risque de s'étouffer ! Vite ! Pas une minute à peur ! Yahouh ! Plus vite ! Et le lendemain, comme par hasard, c'est le papy de Banna qui avait perdu son dentier sur la tête d'un tigre Tu ne trouves pas ça un peu bizarre ? Je suis bien d'accord avec toi Tout ça, c'est rien que du gros mensonge Yahouh ! Yahouh ! Yahouh ! Yahouh ! Yahouh ! Allez, je me dépêche Banna, attends ! T'as oublié ton lasso ! Grâce à cet idiot de croco, je mange ces fruits délicieux autant que je veux Oh ! Depuis le début, ce Banna se fiche de moi Il n'a ni cousine, ni petit frère, ni papy en danger Et tu sais ce que Colo a fait à Banna quand il a vu ça ? Non ? Eh bien c'est facile Il l'a croqué tout de suite Mais non, il est beaucoup trop gentil pour faire ça Mais attention, il est aussi très malade Bah trop bon, ces fruits Oh ! Oh ! Mais c'est quoi ces machins ? Au secours ! Bonjour Hein ? C'est qui ce docteur ? Je me présente, docteur Pippo Vous semblez en bien mauvais état Oh docteur, je suis très malade, c'est ça ? Détendez-vous, je vais vous examiner Ouaïe ! Au feu ! Oh ! Poil brûlant, pas bon Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ventre douloureux, pas bon, pas bon Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Oups, pardon Alors docteur, qu'est-ce que j'ai ? Groc... Gravisible ! Oh non ! Oui, vous avez une maladie très rare Le idiotum banana Dans moins d'une heure, vous serez transformé en banane Je ne veux pas me transformer en banane, guérissez-moi, je ferai tout ce que vous voulez Tout ? Tout ? Même arrêter de jeter des pots de bananes sur ma tête et de me prendre pour une nouille Des bananes sur votre tête ? Une nouille ? Moi ? Mais de quoi parlez-vous docteur Pipo ? Le docteur Pipo c'est moi, je voulais te donner une leçon, tu n'es pas malade Quoi ? Je ne vais pas devenir une banane ? Pas du tout, tes boutons, c'est moi qui les ai peints pendant ton sommeil Voilà, je pense que là, Banna a bien compris la leçon et tu crois qu'il a tenu sa promesse ? Oh oh, non ! Bonjour Banna Bonjour Colo Voilà, tout est bien qui finit bien Hé Lucius, je t'ai fabriqué monsieur Casse-tout Un jouet fait exprès pour être cassé Oh, chic, voilà maman qui rentre Elle m'a promis un énorme cadeau si je gardais Lucius On se revoit très bientôt, salut salut ! Allu, allu Tout seul A bientôt Mila Mila, 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 Mila Un, deux, trois, mais voilà c'est moi Mila Mais où êtes-vous ? Hé Mila Mila Pas par là Mila C'est trop horrible ! Tu refroidis Mila Oh, prends ta zut ! Hé Mila ! Par ici Mila, tu chauves ! Ha ha, trouvée ! Viens là que je t'attrape ! Allez Mila, raconte-nous une histoire Oh là, 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 là ! C'est une catastrophe ! Regarde ! En fait, j'ai trébuché et crac ! La semelle s'est cassée ! Prout à zut de prout à zut ! Oh, comment je vais faire pour la réparer ? Si j'avais des lutins enchantés, ils me feraient ça en une seconde ! Bah oui ! Comme dans l'histoire des lutins qui aidaient un cordonnier Tu ne la connais pas ? Ah ben, il faut que je te la raconte alors ! Ha ha ! Zou ! C'est parti ! Les lutins enchantés ! Mon histoire se passe dans une très vieille cordonnerie Voici le cordonnier et sa femme Ils sont bien fatigués Le cordonnier n'est plus tout jeune et il a du mal à fabriquer ses chaussures Sacré minuit ! Heureusement que tu es toujours là pour nous remonter le moral Hé, copain, cette maison a l'air bien sympa ! Et si on s'y installait ? Ok pour moi, copain ! Bien le bonjour tout le monde ! Moi c'est Noé Et moi c'est Néo Pour vous servir ! Mais vous voulez nous servir à quoi ? À tout ! En échange d'un lit et d'un peu à manger, on fera tout ce que vous voulez ! Regardez ! Noé, démonstration ! 3, 2, 1, partez ! Hop là ! Et voilà ! 3 secondes 12, tu as battu ton record ! Bravo copain ! Wow, c'est très bien fait ! Bravo ! Marché conclu ! Vous pouvez vous installer ici, près de la cheminée Oh oui, génial ! Voici votre lit ! Merci beaucoup ! Et voilà mes cocos ! Oh miam ! Bon appétit ! Wow ! Ça c'est la meilleure ! Et moi, alors ? Je commence à en avoir ras les moustaches de ces nains, ils vont voir ! Bas les pattes, c'est pour moi ! Je n'ai pas dit mon dernier mot ! Bon, c'est vraiment mal parti entre eux ! Et vous allez voir, ça ne va pas s'améliorer ! Depuis l'arrivée des lutins, le commerce des cordonniers marche de mieux en mieux ! Bonjour ! Je voudrais essayer cette magnifique paire de chaussures en vitrine, s'il vous plaît ! Voici monsieur ! Elles sont très confortables ! Une vraie merveille ! Bravo monsieur ! C'est grâce au travail de nos deux ouvriers, Néo et Noé ! Ils sont, comment vous dire, magiques ! Magiques, vous dites ? Vous savez, je suis le directeur du cirque ! Je suis très, très intéressé par vos lutins ! Ils pourraient faire un numéro formidable dans mon spectacle ! Ah, je sais ! Vous me les vendez et on partage la recette ! Qu'en dites-vous ? Vendre mes lutins ? Jamais de la vie ! Non mais... La voilà l'idée ! Il faut juste que j'attrape ces maudits lutins ! Hé, les copains ! Vous voulez bien jouer avec moi ? D'accord ! Attrape ! C'est rigolo ! Très rigolo ! Alors, les nains, on fait moins les malins ! Minuit a enfermé les lutins et les a apportés au directeur du cirque pour s'en débarrasser ! C'est affreux, horrible, non ? Ah, la paix ! Mais voilà ! Le cordonnier et sa femme se demandent bien où sont passés leurs nouveaux amis ! Néo ! Noé ! Néo ! Noé ! Néo ! Ah, c'est pas vrai ! Plusieurs jours ont passé et toujours pas de Noé et Néo ! Du coup, le cordonnier et sa femme sont de plus en plus tristes ! Et cette fois-ci, le gros énorme vilain chat n'arrive pas à leur remonter le moral ! Je me demande bien ce qui a pu se passer ! Partir comme ça ? Sans même une explication ! Depuis leur départ, on n'a plus de chaussures à vendre ! Oui, et bientôt, on sera obligé de vendre la fourrure de notre pauvre Minuit pour manger ! En quoi ? Ma magnifique fourrure ! Il faut que je récupère les nains tout de suite ! S'il vous plaît, vous n'auriez pas vu les lutins ? J'aimerais les saluer ! Ils sont par là ! Hé, les nains ! Je peux vous ouvrir ? Vous venez avec moi ? T'as vu, copain ? Notre vilain chat est venu nous sauver ! D'accord, ok, je m'excuse ! Je n'ai pas été très sympa avec vous, mais je suis prêt à me faire pardonner ! Je vous en supplie, mes maîtres sont tellement tristes ! On est ok ! Mais en échange, tu devras tout partager ! Et apprendre à vivre avec nous ! Génial ! Tout ce que vous voulez ! Au revoir, monsieur ! Au revoir ! Merci, Minuit ! Sans toi, nous n'aurions jamais retrouvé Noé et Léo ! Tiens, c'est pour toi ! Merci, Minuit ! Il est mignon, ce Minuit ! Tu as vu ? Il partage avec ses copains les lutins ! Finalement, Minuit a appris à partager ses maîtres et sa nourriture avec les lutins ! J'aimerais tellement avoir un lutin ! Il pourrait ranger ma chambre, faire mes devoirs et même réparer mes chaussures que... Hein ? Mais elle est réparée ! Mais qui a bien pu faire une chose pareille ? Oh, c'est toi, mon petit lutin ! Merci ! Allez, je file au parc ! Salut, salut ! À bientôt, Mila ! Mila ! Mila ! Mila ! Mila ! Hé, Mila ! Pas par là, Mila ! C'est inforrible ! Tu refroidis, Mila ! Oh, prends ta zut ! Hé, Mila ! Par ici, Mila ! Tu chauves ! Ha-ha ! Trouvé ! Viens là que je t'attrape ! Allez, Mila, raconte-nous une histoire ! Allez ! Pourquoi tu fais pas quoi-quoi aujourd'hui ? Tu as mal à la gorge ? Oh ! Tu es là ! Coucou, bonjour ! Je te présente ma nouvelle amie, Nénette ! Mais je ne comprends pas d'habitude, elle fait quoi-quoi, elle saute, mais aujourd'hui, rien ! Bon, ben, puisque Madame Nénette boude, en attendant, je vais te raconter l'histoire d'une princesse transformée en grenouille ! Et zou, c'est parti ! La princesse quoi ? Elle, c'est la princesse Cassandra, une princesse si heureuse qu'elle chantait toute la journée, et son papa adorait l'écouter ! Je m'appelle Cassandra, la princesse et les jolies voix, une voix qui caresse tes oreilles ! Oh, ma fille est merveilleuse ! Sa voix si mélo... Bouge-toi vite les oreilles, elles vont être toutes abîmées à cause d'Archifaux qui chantent ! Quand la maman de Cassandra est morte, le roi s'est remarié avec elle ! Cassandra, si ta belle-maman pouvait chanter aussi bien que toi, nous ferions des économies de vaisselle ! Malotru ! Je chante mal ! Eh bien, on va voir ce qu'on va voir ! Proutazut, c'est dangereux là, parce qu'Archifaux est un petit peu sorcière ! La 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 la, quand je me promène, les fleurs me disent je t'aime, et quand je m'assois, l'herbe me chante tout bas ! Eh bien, Cassandra, je vois que tu aimes toujours autant chanter ! Oh oui, belle-maman, c'est la chose que j'aime le plus au monde ! Oh, et si je t'accompagnais avec ma flûte ? Oh oui, bonne idée ! Eh bien, voilà, il faut y mettre du cœur, c'est tout ! Vas-y, chante maintenant pour voir ! Ma pauvre petite, il ne vaut mieux pas que ton père entende ça alors ! Sayonara, Cassandra ! Nom d'une catapulte ! Cassandra atterrit dans une rivière très loin du château ! Quoi ? 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 Au début, quand elle se met à chanter, elle n'a pas de public, mais soudain... Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Waouh ! Quel sens du rythme ! Tu sais que nous aurions beaucoup de succès si nous jouions ensemble ? Au fait, moi c'est Théo. Et toi ? Quoi ? Quoi ? C'est très joli comme nom. Viens, Quoi. Le public nous attend. Quoi ? 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 Ouais, bravo ! Merci, cher public. Oh ! Mais cette musique remonterait sûrement le moral du roi. Ben oui. Depuis que sa fille chérie a disparu, le roi est tout rap-la-plat dans ses chaussettes. Et en plus, Archie, il faut essayer de lui remonter le moral. Sire ! Sire ! Sire ! Sire ! Je crois que j'ai trouvé quelque chose pour vous distraire de votre affreuse reine. Une affreuse peine. Sire ! Sire ! Quoi ? Je vous présente le jeune Théo et sa grenouille Koa. Leur musique fait un tabac dans tout le royaume. Bonjour, votre majesté. Bon, bonjour. Quelle horreur, enfin jeune homme ! Retenez votre bête ! Oui, désolé. Allez ! Un, deux, un, deux, trois ! Bravo ! Splendide ! Magnifique ! Dis-moi, jeune Théo, veux-tu bien m'offrir ta grenouille ? C'est que, Sire, Koa est ma meilleure amie et je tiens énormément à elle. Eh bien, tu as de la chance d'avoir quelqu'un auquel tu tiens autant. Moi, je tenais à ma fille, mais le destin me l'a ôté. Le chant de ta grenouille m'a rappelé la douce voix de ma fille Cassandra. Quoi ? Oh ! Un roi qui a perdu sa fille, c'est une chose bien triste. Je vous donne Koa. C'est vrai. Youpi ! Permettez-moi simplement de l'embrasser pour lui dire au revoir. Mais bien sûr. Quoi ? Oh non ! Ma fille ! Oh ! Ma peau n'est plus verte ! Youpi ! Je suis redevenue princesse ! Mon père, c'est la faute de Archifo. Elle est si jalouse de ma voix qu'elle m'a transformée en grenouille. Et Théo vient de me délivrer de ce mauvais sort par sa bonté. Ils sont baisés. Qu'as-tu osé faire à ma fille ? Oh, pitié, mon minet. Tu comprends, j'étais jalouse que tu préfères sa voix à la mienne. Mais je ne le ferai plus, c'est promis. Oh, pardon, pardon, mille et un pardons. Papa, pardonnons-lui. Grâce à elle, j'ai rencontré Théo et puis, j'ai une petite idée pour que son chant puisse enfin être apprécié à sa juste valeur. C'était une idée géniale de laisser Archifo chanter ici. Plus besoin d'épouvantailles pour chasser les corbeaux. Et voilà ! Théo est devenu le meilleur ami de Cassandra et il est resté vivre au château comme petit musicien du roi. Génial, hein ? Oh, toi aussi tu as aimé, on dirait, hein ? Attends ! Oups ! Je crois que je vais arrêter là ma carrière de chanteuse. Salut, salut ! A bientôt Mila ! Mila ! Mila ! Mila ! Mila ! Un, deux, trois... Mais voilà, c'est moi Mila ! Mais où êtes-vous ? Hé, Mila ! Tu vas ! Mila ! Pas par là, Mila ! C'est inforrible ! Tu refroidis, Mila ! Oh ! Prout à zut ! Hé, Mila ! Par ici, Mila, toujours ! Ha, ha ! Trouvé ! Viens là que je t'attrape ! Allez, Mila, raconte-nous une histoire ! Oh, non ! Oh, you, you ! Tu as vu ça ? Même quand je triche, je suis encore trop petite ! Je ne peux rien faire contre Maxime, l'affronrible grand qui m'embête à l'école ! Il n'arrête pas de me mettre du chewing-gum dans mes couettes et de se moquer de moi ! Il me fait penser à ce gros énorme garde qui n'arrêtait pas d'embêter Anatole le jardinier ! Ça ne te dit rien cette histoire ? Bon, alors je te la raconte ! C'est parti ! Des cerises en hiver ! Voilà ! Lui, c'est Anatole ! Il est tout le temps en train de chouchouter ses arbres ! Parfait ! Alors forcément, ils font des fruits très très bons ! Tiens, mon petit ! Le jour de l'an, Anatole a décidé d'offrir ses plus belles oranges au roi ! La 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 la... La 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 la... Halte là ! Bonjour Mo, j'apporte des oranges pour le roi Génial, le roi va adorer mes oranges Hein ? Des oranges ? Il va sûrement me donner une belle récompense Allez, dégage, puceron ! Oh mais qu'est-ce que c'est ? Pauvre Anatole, mais il a réessayé Il est revenu avec des pois et encore avec des pommes Mais à chaque fois, c'est patatras à cause du patapouf Hein ? Non ! Surprise ! A moi la récompense Alors, qu'est-ce que vous en dites de mes poires ? Royal ! Aussi délicieuse que tes oranges et tes pommes ! Tu mérites une récompense Yes ! Tiens ! Merci votre majesté Avec cette crapule de garde, je ne pourrai jamais offrir mes fruits au roi Hein ? Des cerises ? En plein hiver ? Mais comment c'est possible ? Waouh ! Les cerises en hiver, c'est super rare ! C'est comme... c'est comme avoir le droit d'amener son petit animal à l'école Eh ! Oh ! Succulente ! J'aimerais tellement les offrir au roi Mais cette fois-ci, pas question de me faire berner Les petites bestioles m'ont donné une idée Oh ! La voiture de mes rêves Oh ! Des cerises en hiver ? Alors là, Minus, tu m'épattes Ce coup-ci, le roi va me donner une méga récompense et je vais enfin pouvoir m'acheter la voiture de mes rêves Ciao, puceron ! Ok, ok, ça va ! Prends-les, j'ai l'habitude Allez, je m'en vais Waouh ! Je ne l'aime pas ce garde ! Je ne l'aime pas, je ne l'aime pas, je ne l'aime pas, je ne l'aime pas ! Une surprise, tu dis ? J'adore les surprises ! Mais qu'est-ce que c'est ? Tu fais quelque chose ! Non ! N'approchez pas ! N'approchez pas ! Tada ! Petit, 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 petit ! Allez, chercher ! C'est ça le gamin, il va voir ce qu'il va voir Mais comment tu as fait pour me débarrasser de ces horribles bêtes ? Je suis juste un jardinier qui connaît bien les goûts des bestioles Et qui veut vous faire un cadeau pour le nouvel an Des cerises en hiver ? Délicieuse, tu es un très beau jardinier Je te nomme jardinier en chef des jardins royaux Merci votre altesse Et voilà, le garde n'a plus jamais embêté Anatole qui a vécu heureux au château Vous voyez majesté ? Des grenades, des mangues, des ananas, des fruits de la passion, des raisins, des cerises Et en hiver Miam, miam, miam Moi aussi j'ai trouvé un truc malin Tu sais ce que c'est ? C'est un choco cracra Un chocolat spécial, Maxime Je lui donnerai la prochaine fois qu'il viendra m'ennuyer Tu veux connaître la recette ? Tu vides l'intérieur d'un chocolat Et tu y mets Une petite cuillère de pâté pour chien Deux pincées d'épluchure pourries Et le reste du petit pot de ton petit frère Bon appétit, Maxime Salut, salut ! Je te raconterai la prochaine fois A bientôt, Mila Sous-titrage Société Radio-Canada